Depuis plus de 200 ans, la famille de William habite sur l'île de Tangier, dans l'est des Etats-Unis. Mais ses petits-enfants ne pourront probablement plus y venir d'ici quelques années. Au bout de son jardin, la mer grignote progressivement les terres. Je dirais qu'il y a au moins 30 mètres de terre qui a disparu rien qu'avec l'érosion. Et ça semble empirer chaque année. J'ai juste peur de ce qui nous attend à l'arrivée. Combien de temps ? Seulement quelques années. Selon les scientifiques, l'île n'en aurait plus que pour une quarantaine d'années maximum. Une digue devrait bientôt s'élever pour protéger le port et l'activité économique des 450 habitants de l'île qui vivent de la pêche au crabe. Les différentes études et la lenteur administrative reportent le projet depuis 20 ans. Mais la digue suffira-t-elle ? Dans les jardins, les inondations se font de plus en plus fréquentes. L'érosion s'accélère. Pourtant, les habitants, fervent soutien de Donald Trump, ont du mal à croire à l'argument climatique. Je crois que l'érosion est le principal problème de Tangier. Vous voyez, certains disent que c'est le réchauffement climatique et la montée des eaux. Je ne sais pas. Je n'y crois pas. Un peu plus loin sur l'île, cette partie désertique était un village jusque dans les années 30. Aujourd'hui, il ne reste que quelques pierres tombales pour témoigner de son existence. L'érosion a toujours existé à Tangier. Mais pour ce scientifique, auteur d'un rapport sur l'île, il ne fait aucun doute que le réchauffement climatique et la montée des eaux accélèrent l'érosion. En tant qu'être humain, on a du mal à croire qu'on peut faire quelque chose d'aussi terrible au monde autour de nous. Mais c'est le cas. Les technologies, la population mondiale, la quantité de carbone que nous produisons et rejetons dans l'atmosphère, nous changeons le climat aujourd'hui. Pour sauver Tangier, il faudra de nouvelles études. Plusieurs autres digues et peut-être même remonter le niveau de l'île en la renflouant. Le tout pour des dizaines de millions de dollars que seul le Congrès peut ou non débloquer. Mais pour Tangier, le temps est compté.